L'Assemblée générale de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille s'est tenue en marge au Forum de la Fédération qui s'est ouvert lundi 14 octobre. Et ce forum qui a débattu deux thèmes pendant ces deux jours-là par rapport à l'exclusion sociale des personnes vivant avec un handicap en général et des personnes de petite taille, il faut le dire en particulier, et également l'insertion sociale de ces personnes. Déjà, je dirais que cette insertion sociale au niveau du Mali est une réalité. Au cours de cette Assemblée, les membres ont analysé l'état de santé de la Fédération, fait les rapports moraux et financiers, procédé à la rélecture et l'adoption des textes et à la mise en place d'un nouveau bureau exécutif. Avec l'insécurité et tout ce qui s'est passé dans les différents pays africains, raison pour laquelle on a failli 14 ans, donc on n'a pas pu organiser l'Assemblée générale. Et cette année, avec l'organisation de la deuxième édition du Forum africain des personnes de petite taille, nous avons voulu, avec la participation de deux pays, faire la première Assemblée générale de la Fédération africaine des associations des personnes de petite taille. Plusieurs délégations africaines sont présentes à cette rencontre de Bamako. Je suis là aujourd'hui pour défendre notre cause concernant la discrimination basée sur nous. Mon objectif ici, c'est de faire porter la voix des personnes de petite taille à travers les plaidoyens, pour que nous puissions aussi vivre pleinement, être épanouis dans la société. À l'issue des travaux, un nouveau bureau sera mis en place afin de mieux défendre et valoriser leurs causes, tant au plan national, continental qu'international.